Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Brouh. Petite vidéo express aujourd'hui, je vous montre comment cacher des trous de vis. Ça nous arrive tous à un moment donné dans un projet de devoir mettre une vis. Mais on n'aime pas ça, voir le trou de la vis, puis encore moins la vis dans le fond. Moi, c'était mon cas lorsque j'ai fait mon escalier. Je n'avais aucun accès par en dessous. J'ai été obligé de visser les marches par-dessus. Et bien, naturellement, il fallait que je cache mes trous. Donc, j'utilise un petit gabarit à faisu de goujon. La marque, ce n'est pas important. Si j'ai trouvé, moi, ça fait longtemps que j'ai ça. C'est parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question hier. Ça a fait comme, hey, il faudra peut-être que j'en parle. Donc, si je trouve un lien, un endroit où l'acheter, ça va être dans la description. Mais honnêtement, je n'en ai aucune idée si je vais vous trouver ça. Parce que ça se vend un peu partout. Donc, je veux cacher mes trous. Les goujons, ici, les faisuves de goujons existent en différentes grosseurs. Et ce qu'on a simplement à faire, on installe ça sur une perceuse. Ça peut être une perceuse à colonne si vous en avez beaucoup à faire. Ça peut être une simple perceuse avec le bidule qui tient dans un étau. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un morceau de bois du même bois. Bon, idéalement, peut-être même, on va regarder le vénage, dans quel sens qu'il est. Et on va simplement venir faire nos goujons là-dedans. Il existe d'autres modèles de ce gabarit, mais bon. OK, donc on va faire ça. Wouhou! Hier, lorsque je l'ai faite à la main, ça a super bien été. Là, non. Donc, conclusion, perceuse à colonne. Maintenant, pour les récupérer, un tournevis, on fait un petit toc. Mais, il y a une technique aussi où quand on en a fait beaucoup, on peut les avoir toutes rapidement. Comme vous pouvez le voir, ça va un peu mieux avec la perceuse à colonne. Et surtout qu'on peut s'enligner et en faire plusieurs. Je suis un peu mal placé, mais mettons que c'est quand même facile de s'organiser adéquatement. Et c'est là que commence un petit peu le travail de précision. J'avoue aussi que dans ces petits bidules, il y en a qui sont faites, je ne me souviens pas du tout si les miens sont comme ça, mais ils vont travailler d'une manière conique par défaut. Donc, ça peut peut-être être le fun à acheter. Et là, tout ce qu'on fait, on met une bouteille de colle dans chaque trou. Voilà, pour nos petits amis goujons que nous allons mettre à l'intérieur. Et là, regardez un peu vos traits, le fil de bois pour essayer d'être un peu dans le même sens. Voilà, j'étais en train de me demander si j'ai-tu fait la bonne grosseur. C'est pas mal, c'est pas tellement serré. Ouais, je me demande si j'ai la bonne grosseur de trou. Je pense que j'avais peut-être pas fait les bons trous. Pratiquez, faites des tests, OK, par avoir le bon. Assurez-vous aussi. Mais moi, c'est surtout, en fait, les grosseurs de goujons, il n'y a pas beaucoup de variété. Un quart, trois huit, une demi, cinq huit. Mais dans les trous, ce que j'ai utilisé pour percer, je pense que c'est lui qui me joue un tour que je n'ai pas pris le bon pour percer. Donc, on rentre ça là-dedans bien comme il faut. On peut même insister. Et on laisse sécher. Maintenant que c'est sec, dépendamment de la longueur de vos goujons, vous pourriez carrément les sabler directement. Ou utiliser, moi ici, j'ai une petite scie, comment ça s'appelle, une flush cutting, ça, qui fait que ça ne mangane pas votre bois lorsque vous l'utilisez. Donc, je peux y aller et tailler mon goujons avec ça pour enlever le surplus avant de le sabler. Par contre, je suis tellement court que, sérieusement, voilà, je pense que je vais faire toutes les autres simplement en les sablant. Voilà ce que ça donne. Pas parfait! J'ai aussi, probablement, je pense un peu mal sélectionné mes goujons. Il n'y a pas de vénage, c'est blablabla. Et, maintenant, on ne voit plus les tailles de vis. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci!